Madame, Monsieur, vous ne rêvez pas, je vous ai ramené Francis et oui, pour cette rentrée, j'ai mis les grands plats dans les petits. D'ailleurs, pour fêter ça, nous allons nous soulager du haut de la falaise, ces feuilles de cigares cubains ayant besoin de beaucoup d'urine. Programme chargé aujourd'hui, je ne vais donc pas le laisser parler, c'est tout à fait normal, c'est quand même bien moins le chef Francis, ça c'est vrai. Il dit toujours ça, mais au fond, je sais qu'il a bon cœur notre Luc national, mais c'est la première fois que je m'essaie à ce genre d'exercice, pardonnez-moi si je fourche ma langue au chat. Enfin soit, aujourd'hui sommaire très chargé, puisque j'ai mis la barre très trop haut jusque-là, puisqu'en fait, moi pop français, ce n'est pas parce que t'es à côté de moi que je ne vais pas te couper, tu vois bien qu'il pleut comme vache qui rit, heureusement que j'ai pris mon parapluie et je ne le garde que pour moi. Tant pis si t'es tout fraîche, tu n'avais qu'à pas oublier le tien. Jeune en écure un peu d'eau, c'est tellement revigorant. Dis Luc, sais-tu ce qu'il y a derrière moi ? Ta-da-da, hop hop Francis que je te recoupe, assez parlé, bricolons maintenant grâce à ces caisses que j'ai piquées à ma bobonne chérie, c'est d'ailleurs écrit dessus. Commençons par celle-ci qui est composée de petits bois tout fin et de petits clous qui ne tiennent pas. Tout ce que j'aime. D'ailleurs je ne peux pas résister à m'appuyer dessus pour kiffer. Eh mais qu'est-ce qu'il fait ? Ben il prend un tas de vis et il va tout péter. Allez, c'est parti. Après, comme d'habitude, on fait une ligne avec un crayon sans mine et puis je prends mon cutter tout neuf. Je l'ai eu gratuit à l'achat d'une bêche qui m'a coûté bien cher et que je n'en avais pas besoin. C'était juste pour avoir le cutter. D'ailleurs je m'en doutais, c'est de la cacaille. Il ne coupe pas. Je dois le faire à la mer. Et voilà. Et en plus j'ai mal calculé, c'est pas les mêmes. Ensuite, on les fixe à l'aide de petits clous. Paf, 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 des petits loulous pour faire des trous loulous. Pour se faire, munissez-vous d'un marteau et surtout de doigts tout sales. Regardez. Oh, ils sont vraiment crottés. Je ne les avais plus laver depuis dix jours. Et à la fin, nous obtenons un joli nichoir pour rouge-gorge. Je le regarde sous toutes ses boutures parce que c'est la première fois que je réussis si bien un bricolage. Je suis tout content moi ici. Oh, allez, on le regarde encore un peu. Que dis-je ? L'admirer. Hum, qu'il est beau. Vraiment beau. Oui, bon, mais maintenant, il va falloir l'accrocher. Alors, je piétine d'abord quelques plantes. Ici, ça me paraît bien. Voilà. Bien fixé. Ensuite, on clape de la nourriture avec un bol trop large. Comme ça, une bonne partie va voler par terre. Bon, moi, j'ai mis des Smacks et des Chocopops, mais pas Tris Krispies parce que je n'aime pas, mais c'est chacun son goût. Voyez tout ce qu'on peut faire avec deux vieilles caisses que j'aurais brûlées si j'avais retrouvé mon briquet. Et en plus, j'en ai fait deux. Un pour moi et l'autre encore pour moi. Allez, je vais en vacances. Merde, ils bougent. Ils vont être tournés, les osios. Et c'est donc avec 10 ans de plus, mais tout bronzés, que je vous dis ha ha. Au revoir.